L'actualité humanitaire de Gao a eu à faire preuve de patriotisme lorsque Gao a eu besoin de ses fils, lorsque le Mali a eu besoin de ses fils. Je vais vous faire un petit rappel. C'était un 12 avril 2012, moment où crépitaient les armes à Gao, où le pays était sous le feu de ses ennemis, si je peux parler dans ce terme. Il y a eu les jeunes agents sociaux sanitaires de la région de Gao qui se sont réunis pour créer une association dénommée Action Humanitaire Gao à HG. Mon cœur est meurtri aujourd'hui parce que je vois que toute l'œuvre que ces jeunes gens ont eu à faire n'a pas eu de reconnaissance vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos dirigeants. Rappelez-vous que l'Action Humanitaire Gao était constituée de des fonctionnaires de l'État qui n'avaient pas pillé de bagages, des jeunes volontaires qui se sont réunis pour former ce groupe associé enfin aux anciens contracteurs de l'hôpital. Donc, on a ouvert les portes de l'hôpital de Gao pour essayer de subvenir aux besoins de santé de notre population. Notre objectif était quoi ? De venir vraiment soutenir cette population qui est déjà meurtrie par tout ce que les uns et les autres savent. Pendant 2012, on a commencé d'abord à créer trois services, à savoir le service d'insurgences, couplé à la chirurgie, le service des gynéco-obstétriques pour sauver les parturiantes, j'aimerais dire par là les femmes enceintes qui doivent accoucher. C'est ce point même qui nous a permis de nous réunir pour qu'on puisse ouvrir les portes. Je rappelle, pendant la crise, qu'il y avait une dame qui avait une difficulté pour accoucher. Et ça, je l'ai derrière la conscience. Et nous tous, à jeunes de santé, nous devons avoir ça derrière la conscience. Que cette dame, faute de soins, a dû prendre un taxi pour se rendre au Niger. Donc, arrivée à Tilaberi, la bonne dame a rendu l'âme. Et elle, et le bébé qu'elle portait, les deux sont décédés. Donc, ça nous a vraiment touché le cœur. On s'est dit que c'est aujourd'hui ou jamais que notre nation a plus besoin de nous. Dès lors, l'agence socio-sanitaire, que ce soit infirmière, médecin, aide-soignant, jusqu'au niveau des brancardiers, si j'aimerais dire les manœuvres, nous nous sommes réunis, concertés, avec l'appui de la société civile de Gao. On a ouvert les portes de l'hôpital qui était saccagée en son temps. Pour qu'on puisse vraiment ramener le peu de matériel. Donc, c'est sûr, on a ouvert les portes, je disais, à mon introduction, les trois services dont j'avais communiqué précédemment. Le service des urgences, couplé à la chirurgie. Le service des gynéco, couplé à la pédiatrie. Et le service de médecine. Donc, pendant ce temps, il y avait les groupes armés djihadistes, qui étaient au trône, si je peux le dire, parce que ce sont eux, les représentants, au sein de l'hôpital. Donc, on cohabitait ensemble. Un peu, ces gens-là qui nous gardaient au moment où on était là. Donc, pendant de là, on a eu plusieurs types de menaces, à savoir, nous amputer les mains, parce que je me rappelle, un certain 12 décembre, voire 31 décembre 2012, on a été pour faire la fonction publique, parce que je vous ai dit à l'introduction que nous ne sommes que des volontaires. Donc, lors du retour de Bamako, on a pris nos noms pour dire qu'ils vont nous amputer une main, parce qu'on a été dire tout ce qui s'est passé ici à Gao, à l'État malien. Parce qu'ils ont oublié que même nos diplômes qu'on a, c'est le détail qui nous a offert. Et ça, nous en sommes fiers. Donc, à travers ces services, on a mis en place un petit bureau pour essayer de diriger l'administration. Donc, on l'a dirigé au tout début. Il y avait le MSF, Médecins sans frontières, qui était venu. Médecins sans frontières, quand Médecins sans frontières étaient là, ils voulaient juste donner des primes aux médecins. Nous, on les a dit que nous ne sommes pas là pour des primes. Nous sommes là pour sauver notre population. Mais si c'est affaire de primes, qu'on donne primes des manœuvres jusqu'au médecin, ils n'ont pas accepté. Après ça, il y a eu la Croix-Rouge Qatari qui a passé. Eux aussi, c'est la même chose. Ils ont voulu vraiment donner juste des primes de reconnaissance aux médecins qui étaient là. Donc, ensuite, est venu le CICR. Le CICR a voulu, à un premier temps, primer aussi les médecins. On les a dit que non, que des médecins jusqu'au manœuvre, il faut que ils essayent vraiment de donner la prime à tout le monde. Et c'est ce qui est fait de 2012 en nos jours. Donc, j'appelle les autorités pour qu'elles puissent vraiment reconnaître l'action d'Imane Tergao, ne serait-ce qu'une reconnaissance. Je vous rappelle que nous sommes là jusqu'à présent à l'hôpital. Et toujours, c'est des primes que le CICR nous donne. D'administration en administration, rien n'a bougé. Présentement, nous sommes avec un directeur qui s'appelle docteur Yusuf Touré. Lui, au moins, a eu à recruter quelques-uns parmi nous. Mais nous voyons que les moyens lui manquent pour qu'il puisse encore continuer à recruter. Donc, vraiment, c'est le lien ici. C'est un cri de cœur à nos autorités, à toute personne de bonne volonté de vraiment soutenir cette action humanitaire. Nous sommes natifs, il faut le dire. Nous sommes natifs des gars où on ne le souhaite pas et on ne le souhaiterait pas. Même en cas de conflit, nous n'allons pas fuir. Fuir pour aller où? Nous n'irons nulle part. Donc, vraiment, je vous parle du fond du cœur. Les autorités, il faut penser à cette jeunesse-là qui s'est donnée âme et corps, âme et vie pour essayer de subvenir aux besoins de santé de notre population. Nous sommes là, nous sommes joignables. Vraiment, nos objectifs furent et demeurent un recrutement que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit aussi au niveau de la fonction publique de l'État. Vraiment, je vous remercie et c'était mes mots par rapport à l'actualité de l'État. Merci beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501